Il est 20h à Kinshasa, voici les titres de l'actualité de ce samedi 19 août. Deux tendances se sont dégagées à la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège en Itoury et au Nord Kivu, la levée ou le maintien de cette situation exceptionnelle, le président de la République en décidera. Les recommandations de ce forum ont été déposées par le Premier ministre au chef de l'État. Le monde du numérique a ses peurs mais aussi ses menaces. La cybercriminalité est capable de ruiner les entreprises et mettre en danger les nations. Au premier forum sur la cybercriminalité, différentes structures mutualisent les intelligences pour stopper cette gangrène. Seule la stabilisation du taux de change stoppera le prix qui continue à monter. Seule l'augmentation de l'offre pourra maîtriser l'envolée des biens et services sur le marché. C'est le point de vue de la gouverneur de la Banque centrale du Congo. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. En nouvelles, toute l'intelligentsia scientifique de la République démocratique du Congo s'est réunie ce matin au Palais du Peuple pour exposer les fruits de leurs recherches afin de trouver les solutions aux problèmes socio-économiques de la mer Paris. Le conclave du génie scientifique a ouvert ses portes d'une centaine d'inventeurs, innovateurs et chercheurs congolais. D'ici, d'ailleurs, ont répondu présent à un motif de satisfaction pour le premier citoyen congolais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, de voir pour la première fois de l'histoire les scientifiques congolais s'est réunir autour d'un idéal commun, la prise en main des fondamentaux de notre indépendance économique par invention technologique. Nous y reviendrons. En image, un émissaire du président congolais Denis Sassou Nguesso, reçu par le président Félix Tshiseké de Jean-Claude Nkakosso, ministre des Affaires étrangères du Congo Brazzaville, il était porteur d'un message de son chef à son homologue de la RDC, Mazé Mwakoumania, et champion d'Annie. Porteur d'un message du président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso à son homologue RDC, Félix-Antoine Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké, le ministre congolais des Affaires étrangères, francophonier et congolais de l'étranger Jean-Claude Gakosso a dernier nous donner en substance la quintessence du contenu de ses messages. J'étais porteur d'un message de fraternité, Un message d'amitié, un message de confiance réciproque Si nous perdons la confiance réciproque, le fleuve Congo va cesser de couler Est-ce que vous pouvez imaginer que le fleuve Congo cessera un jour de couler ? Impossible, parce que nous sommes les enfants d'une même mère Les deux Congo sont les enfants d'une même mère C'est parce que vous comprenez la profondeur philosophique de ces mots Nous sommes les enfants d'une même mère, donc nous sommes inséparables Je suis sûr que la plupart des Kinois qui me voient à la télévision en ce moment Comprendront que les choses reviennent dans l'ordre entre les deux Congo Il n'y a pas de raison qu'il y ait des nuages entre les deux Congo La table rentre sur l'évaluation de l'état de siège en Orkivu et en Itouria A fermé ses portes à Kinshasa depuis mercredi dernier Vous le savez, le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé vient de remettre au Président de la République Le rapport et autres recommandations formulées par les participants à ces travaux On écoute le chef du gouvernement Nous avions clôturé le mercredi 16 août les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Itouria et du Nord Kivu Travaux qui avaient été ouverts par son Excellence M. le Président de la République Et qui se sont tenus à son initiative Dans mon rôle de modérateur de ces travaux Il m'appartenait de suivre le travail qui s'est fait au niveau des différentes commissions Qui ont travaillé sur les thématiques qui concernaient cette question de l'état de siège Et les recommandations qui devaient être faites à son Excellence M. le Président de la République Pour que dans le cadre institutionnel qui est le sien Ils puissent décider de la suite à donner sur les préoccupations de l'état de siège dans les deux provinces précitées Et donc ces travaux se sont sanctionnés par un rapport Qui a été préparé au niveau du secrétariat technique qui suivait la table ronde Et il m'appartenait de venir les remettre en main propre à son Excellence M. le Président de la République Au nom de tous les délégués et participants à cette table ronde C'est l'occasion encore une fois pour moi de les remercier Pour le travail qui a été abattu, un travail de qualité Et pour le sacrifice qu'ils ont eu pour la nation par rapport à cette question qui est si pertinente Pour le reste, le Président de la République qui avait déjà donné ses recommandations au moment où ses travaux débutaient A accueilli ses recommandations et a remercié aussi par la même occasion tous les participants à cette table ronde Et des questions liées à l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo Ainsi que l'incendie qui a rendu les familles sans-abri dans le camp Lufungula Autant de sujets évoqués lors de la 109e réunion du Conseil des ministres Ténu hier vendredi comme il est de coutume Le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo A présidé, c'est vendredi 18 août 2023, la 109e réunion du Conseil des ministres Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour A savoir, un, communication du Président de la République, chef de l'État Deux, points d'information Trois, approbation d'art élevé des décisions du Conseil des ministres Quatre, examen et adoption des textes La communication du Président de la République a porté sur quatre points principaux A savoir, un, de sa participation au 43e sommet de la SADEC tenue à Luanda en Angola Le Président de la République a fait la restitution de sa participation Sur les 16 et les 17 août 2023 A Luanda en République d'Angola Au 43e sommet ordinaire de chef d'État Et de gouvernement de la Communauté des Développements d'Afrique australe SADEC Ces sommets qui s'étaient nus Une année, jour pour jour Après celui organisé le 17 août 2022 à Kinshasa Et qui avait été les témoins de la consécration de notre pays Désigné par les États membres pour présider les temps de l'exercice 2022-2023 A la destinée de cette organisation régionale Revêtée à de nombreux égards Deux enjeux de la plus haute importance Aussi bien pour les questions des paix et des sécurités dans certaines relatives à l'est de notre pays Que pour l'avenir et les développements de l'Afrique australe dans sa globalité Les assises de Luanda ont été précédées par l'atténue Les 16 août du sommet de la Troïka De l'organe de coopération en matière de politique des défenses et des sécurités de la SADEC Où le président de la République A eu l'occasion de débriefer les chefs d'État de la République d'Afrique du Sud De Namibie et de la Zambie Membres de ces Troïkas Sur les dernières évolutions sécuritaires et humanitaires Rencontrées dans la partie est de notre pays Particulièrement dans les provinces de Norkivu et d'Élitorie Le président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État De la dégradation de la situation humanitaire Et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 Qui se sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits Dans les cadres du processus de Nairobi et de la feuille de route de Lwanda Allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont sous-supervisés par la MONUSCO Les tous sous le regard coupables et complices de la force régionale déployée par la communauté de l'Afrique de l'Est L'implication de tous les pays membres de la sous-région des Grands Lacs Pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo Vivement souhaitée par le forum des parlementaires des États membres de la CIRGEL En mission à Kinshasa, la présidente en exercice de cette plateforme parlementaire A partagé cette préoccupation avec les diplomates de 11 pays de la CIRGEL Au bout de quelques heures d'échange, les diplomates de pays membres de la conférence internationale Sur la région des Grands Lacs, accrédité en République démocratique du Congo Ont harmonisé leur vue sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC Et autres mécanismes mis en place pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la RDC C'est au cours de la réunion présidée par la présidente en exercice du forum des parlements de la CIRGEL Jé Manounou, speaker de l'Assemblée nationale du Soudan en visite de travail à Kinshasa Face à la persistance de l'insécurité, cette plateforme parlementaire préconise les solutions concertées On a demandé aux ambassadeurs de faire le rapport de ce qui se passe exactement sur terrain ici en RDC Et aussi s'ils envoient leurs troupes ici en RDC Ils doivent être en mesure d'envoyer l'appui logistique nécessaire pour permettre à ces forces de pouvoir fonctionner normalement Nous avons aussi insisté sur l'importance du dialogue sincère au niveau des chefs d'État, des États membres A chaque fois qu'ils se rencontrent, on aimerait qu'ils soient capables de parler ouvertement et sincèrement Et c'est de cette sincérité que découlera les engagements clairs et faciles à mettre en œuvre Au terme de ces discussions, le forum du parlement de la CIRGEL a tant associé à la diplomatie parlementaire Un diagnostic fiable des questions sécuritaires de plus de deux décennies Cause de la mort des millions de Congolais Malgré l'appréciation du taux de change franc-congolais, le prix des biens et des services continue à prendre l'ascenseur La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malin Goukabedi, propose l'augmentation de l'offre de biens et des services Pour stabiliser le prix sur le marché La fluctuation du taux d'échange a une incidence négative sur les prix des biens et services sur toute l'étendue de la République La Banque centrale du Congo, qui a la mission régalienne de préserver la stabilité des prix des biens et services Ne lésine pas pour prendre des mesures à impact visible sur la stabilité des prix des biens et services Lorsqu'il y a une dépréciation, surtout lorsqu'elle est forte, les agents économiques s'attendent à ce qu'il y ait hausse des prix Et ils augmentent les prix, même juste par la spéculation Mais lorsqu'il y a appréciation, les opérateurs économiques craignent de faire des pertes au niveau de leur capital Les profits qu'ils faisaient lorsque le taux était déprécié Et ils ont une attitude d'attentisme avant de pouvoir traduire la précession du taux d'échange au niveau de leur prix Avec la poursuite des mesures qui sont en cours en ce moment Certainement le marché va arriver à intégrer de manière définitive le fait que les politiques mises en œuvre en ce moment Visent à réduire l'inflation Et donc, à ce moment-là, on devrait arriver à avoir des résultats Donc ça, c'est les éléments au niveau des actions de court terme Qui devraient compléter les mesures mises en œuvre au niveau de la politique monétaire Il y a aussi des actions à moyen terme La plus importante, c'est l'augmentation de l'offre des biens En un simple clic, un individu ou une société peut tout perdre Pour perdre ces données, la cybercriminalité fait perdre des fortunes et détruit des entreprises Pour faire front à cette pratique, plusieurs techniques sont recommandées Des stratégies partagées par les représentants de plusieurs structures Au cours du premier forum sur la cybercriminalité à Kinshasa et Vet Makontima Protéger les données numériques est devenu de nos jours un challenge Autant pour les entreprises que pour les individus En République démocratique du Congo, les nouveaux codes du numérique Donnent beaucoup plus d'astuces aux utilisateurs du secteur pour une protection maximale Au cours de ces premiers grands forums sur la cybercriminalité Les participants ont échangé sur les nouvelles techniques de protection des données Des commandements à respecter Parmi les dix règles, j'ai rétenu qu'il y a vraiment la conformité Et puis la confidentialité des données Ce qui vraiment m'a donné encore plus confiance d'être avec Vodacom Ces représentants des entreprises publiques et privées Les étudiants et fournisseurs des services de Vodacom Organisateurs du dix forums ont été appelés à mettre en pratique Les techniques pour maintenir une bonne collaboration Nous vivons tous sur cette terre et nous voyons ce que l'internet peut nous faire Surtout dans nos vies personnelles et dans la vie aussi des entreprises Ils peuvent nous attaquer facilement et mettre à la disposition de nos ennemis tous nos données Cette première édition de la cyber-sécurité clinique a réuni avec succès une cinquantaine de pratiquants du secteur du numérique S'on est fini avec l'élection syndicale à travers les entreprises de l'Etat Sur toute l'étendue du territoire national C'est maintenant le moment d'échanger avec la tutelle sur le déroulé de ces élections Ainsi que les résultats issus des urnes Les représentants du bon patronal et du bon syndical Sont allés voir la ministre Claudine Doucy pour ce faire Willy Atunakov et Dieu merci Sueka L'évaluation du processus des élections syndicales Organisée dernièrement à l'initiative de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale Dans toutes les entreprises, tant publiques que privées A travers la RDC, la présentation des résultats des dites élections Auprès de l'autorité des tutelles Et les vives félicitations en direction du gouvernement Samalou Kondé A travers la tutelle pour le franc succès enregistré Toutes ces questions ont été évoquées au cours d'une séance de travail De la tripartite, banque gouvernementale, banque patronale et banque syndicale Présidée jeudi 17 août 2023 par la ministre Claudine Doucy-Mouakembe En son cabinet de travail de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa Gombe Nous avons connu un temps mort qui nous a versé même dans l'illégalité Parce que normalement c'est tous les trois ans que les élections syndicales doivent se tenir Dans toutes les entreprises Il se fait que depuis plus d'une décennie Beaucoup d'entreprises n'ont pas pu organiser les élections Et c'est là encore une raison de plus que nous puissions adresser Nos félicitations à madame la ministre que ces élections viennent de se tenir Nous sommes venus à une réunion de présentation du résultat du dépouillement des élections syndicales Maintenant il était question de compiler les résultats Pour connaître les syndicats les plus représentatifs Qui doivent négocier avec le gouvernement La patronne de l'emploi en RDC a réitéré sa ferme détermination De matérialiser sans faille la vision du président de la République Félix-Antoine Siseke Di Tchulombo Qui place l'homme au centre de toute action sociale La restructuration profonde des entreprises publiques Voulue par la ministre de l'Etat Ministre du portefeuille Et prend lisiblement forme la nouvelle équipe dirigeante de la RVA Vient de recevoir d'Adel Taïnda Maina une ligne de conduite pour un rendement meilleur La régie des voies aériennes est le miroir de la République démocratique du Congo Il faut qu'elle reflète une bonne image afin de mieux attirer et mettre à l'aise Les visiteurs qui entrent et sortent du pays de Félix-Antoine Siseke Di Tchulombo La nouvelle équipe dirigeante de RVA conduite par son président du conseil d'administration A reçu les instructions de la ministre d'Etat en charge du portefeuille La princesse Adel Taïnda Maina qui tient à redorer l'image de cette entreprise Restructuration profonde oblige Le conseil que je vous donne aujourd'hui c'est de toujours agir au profit de l'entreprise Ou du moins essayer de ne pas nuire à ses intérêts Professionnalisme, loyauté, indépendance sont les grands principes qui permettent à l'administrateur d'exercer ses fonctions Faites des performances et vous serez récompensé en conséquence Administrateurs et administrés doivent toujours agir au profit de l'entreprise Et de ne pas nuire à ses intérêts Nous avons entendu ce qu'elle nous a dit C'est la représentante de l'Etat actionnaire Rien ne peut se faire sans elle Et nous a assuré de la cohésion, de la compréhension Et nous sommes prêts à lui rendre l'appareil Et donc au niveau des agents, il faut absolument qu'il sache Que la qualité de l'accueil à l'entrée comme au moment de sortir puisse être un accueil de grande qualité La patronne des entreprises publiques a demandé à ses invités de s'investir à fond Et de bannir la procrastination afin de préserver l'unité pour un rendement meilleur Comment amener les jeunes à développer un esprit entrepreneurial Dans le monde numérique devenu compétitif ? C'est dans ce sens que le mouvement Inspiration a initié le camp d'inspiration Un espace qui offre des activités saines et recréatives à nos jeunes Et surtout les filles Une cérémonie présidée par le dirkaba du chef de l'Etat, Christine Nézot C'est dans le cadre des activités saines et recréatives en cette période de vacances Que le mouvement Inspiration a organisé cette rencontre Qui a réuni les filles de 12 à 20 ans A travers cette rencontre, dénommé camp d'inspiration Les responsables du mouvement Inspiration voudraient encadrer Et renforcer l'éducation de nos jeunes filles comme femmes de demain C'est le ministre national de la jeunesse qui a donné l'égo de la dite activité Elle a été relayée par plusieurs orateurs qui ont parlé de leur parcours et réussite dans la vie professionnelle Aussi celles qui ont appelé ce jeune à bannir l'utilisation abusive de leur sexe Et à se protéger contre les violences sexuelles D'autres intervenantes ont aussi interpellé ce jeune à se former sur le numérique Parmi elles, l'unité police de la MONISCO La conseillère du chef de l'Etat en charge du climat Aussi, le directeur du cabinet adjoint du président de la République, Nicole Toumouacha Mon message est très clair et très simple C'est deux mots majeurs quand on est une femme C'est connaître sa valeur et son potentiel Et mon petit message que j'ai fait, c'était pour les encenser Afin de ne jamais se laisser intimider par quelque chose en qu'elles y croient Ici, il y a un blocage à la cour C'est dans le cadre du suivi de la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Kisséguedi Que les collèges juridiques et administratifs Sous l'ordination du professeur Martin Moulumba Conseillé chargé des questions juridiques A réaliser une matinée d'échange Avec quelques experts sur la lutte contre la corruption Dans le monde judiciaire Comme un obstacle à la construction des véritables états de droit à RDC Dans les échanges, toutes les causes ont été identifiées Dans les lois, les moindres et d'éthique La modicité du pouvoir de la justice Et l'absence de sanctions efficaces notamment Pour le conseiller principal Le chef de l'Etat a mis tout en oeuvre Depuis son accession au pouvoir Pour construire un état de droit Le chef de l'Etat Tient à construire un véritable état de droit En République Mouradé du Congo Depuis qu'il a mis tout en oeuvre Il a mis tout en oeuvre Pour construire un état de droit Un véritable état de droit Mais, comme vous le savez Il n'y a pas état de droit S'il n'y a pas une bonne justice Une initiative saluée par le professeur Augustin Mouenday L'un des participants C'est la première fois Dans l'histoire, dans les annales Des luttes contre la corruption dans notre pays Qu'une institution comme celle La présidence de la République Puissent inviter certains spécialistes Pour pouvoir réfléchir Sur les voies et moyens susceptibles De débloquer la situation Dans laquelle se trouve aujourd'hui Angluée la RDC Il y a une crise terrible des valeurs Tout le monde ne respire qu'en termes de corruption Solola Bien Apessata Latte Moprez Olegi Bango C'est le langage courant de la rue Alors cette initiative du conseil principal Du chef de l'état Dans le cadre de la vision du président de la République Qui veut voir notre pays accéder Au statut d'un pays qui respecte l'état de droit Mérite d'être félicité amplement Plusieurs propositions ont été faites à l'issue de cette matinée de réflexion Entre autres La restauration des sanctions au niveau des magistrats corrompus La mise en place d'une brigade de surveillance dans l'appareil judiciaire Et l'amélioration des conditions de travail de magistrats Pour soutenir l'engagement du président de la République Dans sa lutte contre la corruption Solangement pour les cultivateurs Solange large de plus de 6000 hectares Dans la commune de Massina Vient de connaître sa cure de jouvence Ce, grâce à l'appui de l'association Banachango Tosungana Sous l'initiative de Maître Nico Foutou Qui vient de rependre au déshydratat Lui soumis par les cultivateurs Lors de son premier passage Sur ce site agricole Le calvaire de tout le thon Était le débordement de zo Pendant la période de pluie Il fallait donc une solution Et Maître Nico Foutou l'a trouvé De mon passage dans ce site C'était le 29 juillet Les maraîchers m'ont soumis l'air d'oléance Qui s'est rapporté Au dit qu'il y avait déjà ses deux suites Aux eaux de pluie Et cette situation a plongé Beaucoup de maraîchers dans le chômage C'est pour ça qu'aujourd'hui Nous venons de trouver une solution Par rapport à l'air d'oléance Véritable satisfait site Ces 6000 maraîchers Bénéficiaires de cette assistance salutaire Pendant toute une année Nous avons essayé de travailler De manière manuelle On n'a pas réussi Et c'est pourquoi nous avons sollicité Son appui S'il pouvait nous aider Pour trouver un ingénie Qui pourra réparer d'abord la brèche Et ensuite Éventuellement curer la rivière Il nous avait promis Et il a réalisé ça Aujourd'hui il est venu vérifier L'état de travaux Qu'on a réalisé Le besoin étant encore énorme Ces maraîchers ont encouragé Et leur bienfaiteur Dès n'est jamais Les abandonner Pour une bonne prise en charge Agricole Nos contrôles lancés dans les entreprises Par l'autorité des régulations De la sous-traitance Dans le secteur privé à respect Portent désormais ses fruits Un cas de violation De la loi sur la sous-traitance Vient d'être identifié Un sujet chinois Qui utilisait le nom d'un Congolais Comme un prêtre-nom pour oeuvrer Dans ce secteur a été mis Hors d'état de nuire Son processus de remise de l'ordre Dans le secteur de la sous-traitance A travers le pays L'autorité des régulations De la sous-traitance Dans le secteur privé Enregistre au quotidien De cas de non-respect de loi Qui réglementent ce domaine Dont celui-ci Qui visiblement Sort de l'ordinaire Il est question D'une dénonciation Faites par deux actionnaires Congolais De la société CCEC SAS Sur l'existence avérée D'un cas flagrant De prétenant D'un chauffeur De l'associé chinois Utilisé comme quatrième associé De la dite société Dans le but De couvrir malencontreusement Leurs opérations Et gérer les contrats Signés avec TFM Et SEMOC Qui ne s'en fout A leur niveau Après investigation Enquête et audition Sans compter Des séances de confrontation Des parties faites Par les OPJ de la RSP Le directeur général De cette institution A personnellement Présidé trois autres séances Et pour asseoir sa conviction L'honorable Miguel Cachal Avaient auparavant Effectué une démange D'information A société principale Concernée Dont il reste sort Que sur un colossal montant De 27 millions De dollars américains Déjà payés Seule une bagatelle Somme de 600 000 francs Congolais A été cédée A la partie congolaise Comme nous l'explique Monsieur Katako Toussaint Nous actionnaires nationaux On a demandé Aux chinois De tenir une assemblée Générale ordinaire Pour parler Des états financiers Ainsi que Les affectations C'est là que Les problèmes ont commencé Parce que les chinois Ne voulaient pas Nous sommes venus A la RSP Pour que nous puissions Être régulés Nous sommes ravis Parce qu'il y a eu Une régulation A bonne et déforme Le directeur de l'inspection Et contrôle Férouzi Guillaume Revient ici Sur les faits établis Dans le chef De M. Fou Qui est le directeur Général de la société Les OPG ont retenu Les infractions Des habits de confiance Deuxième infraction C'est l'infraction Des faux En écriture Et usage des faux La RSP Dégagée Qui est M. Moupalanga Est un prêtre Non L'attestation Qui a été obtenue De manière frauduleuse Le directeur général Va prendre des décisions D'administratives Par rapport A ces documents Ici La troisième infraction C'est l'infraction Des blanchements Des capitaux Parce qu'après Vérification Investigation L'ARSP N'a pas trouvé De traces Si les banques Est allés au pays Du payement Du montant global Du marché De ciment Qu'ils s'en fout Et de la compte Payé par TFM Dans les banques Ici au Congo Au regard des éléments Que nous avons Les paiements Auraient été effectués A partir de l'étranger Donc ce sont Les trois infractions Et c'est un cas De prêtre non Comme nous l'avons Cessé de le dire Et en tant que Directeur de l'inspection Et contrôle C'est l'instruction Directeur général Nous avons détecté Un cas de prêtre non Et sur ce fait Nous transférons Les dossiers Au parquet Avec prévenu Pour qu'on puisse Ouvrir l'instruction Penale Par rapport A des cas infractionnels Il est à noter Que le numéro 1 De la sous-traitance En RDC Est donc plus que déterminé A mettre fin A cette pratique Malveillante Qui freine Le développement De la classe moyenne Dans le pays Et en nouvelle Le conseil d'administration De l'institut national De préparation professionnelle Et NPP En sigle Constate avec regret Qu'il circule Sur les réseaux sociaux Un arrêté faisant État des avantages sociaux Des mandataires Actifs et non actifs De cette institution Il informe l'opinion Qu'il s'agit Là d'un faux arrêté Élaboré A dessein Par les ennemis De la nation De manière à nuire A la réputation Tant de son excellence Madame la ministre De l'emploi Travail et prévoyance Sociales Comme membre du conseil D'administration Le conseil d'administration Se réserve Le droit De traduire en justice Les personnes mal mentionnées Qui sont à la base Des effets Faux bruits Dans le net Qui reste Constitue Qui du reste Constitue Des faits pénaux Selon la nouvelle Réglementation Sur le numérique Fait à Kinshasa Le 17 août 2023 Le président Lukula Simasson Bajan-Marie Directeur général Cheyman Gawa Moutouabou Godefroy Stanislas Au nouvel En politique Nous voulons de l'apprendre L'UNC de Vittel Kamere Vient de plébisciter Félix-Antoine Tshiseké Di Tulombo Candidat Président De la République Pour les élections De 2023 C'est ce qui ressort Du congrès De l'Union Pour la nation Congolaise Ténue Aujourd'hui A Kinshasa Vittel Kamere A renouvelé Sa confiance Au président De la République Félix-Antoine Tshiseké Di Tulombo Pour que la population Lui accorde Un second mandat A la tête du pays Les images Dans nos prochaines éditions Avec Anim Balaka Candidate à la prochaine Députation provincière De l'Oulabas Circonscription électorale De Koulouizi Madame Ketia Mouindé Est allée déposer Sa candidature Au bureau De réception Et de traitement Des candidatures Elle s'est fait accompagner Par les membres De la fondation Qui porte son nom Regardez Les artères de la ville De Koulouizi Était noire de monde Ce samedi 19 août 2023 Il s'agit des membres De la fondation Ketia Mouindé Qui se sont présentés En surnombre Afin d'accompagner L'initiatrice De la fondation Madame Ketia Mouindé Au bureau de réception Et de traitement Des candidatures Cette procession Est partie De la place de la poste Au rythme De la fanfare Et des chants En l'honneur De celle qui brigue Un mandat A la députation provinciale Circonscription électorale De la ville de Koulouizi Avec un balai en main Ketia Mouindé Était plus que confiante Pour représenter Les Koulouziens Lors de la mandature prochaine Toutes les personnes Que vous voyez ici Ne sont pas membres D'un parti politique Je suis candidate indépendante Nous allons écrire Une nouvelle page De la ville de Koulouizi Le 20 décembre prochain Nous allons écrire Une nouvelle histoire Arrivée au bureau de la CENI Elle a remercié La population Venue l'accompagner La population m'a accompagné Jusqu'à la CENI Pour le dépôt De la candidature Qu'elle m'a confiée Ce qui m'a étonné C'est de voir Cette même population Payer ma caution Pourtant Je ne voulais pas postuler Elle m'a contrainte En payant la caution Je la remercie pour ça Il s'en suivra Le dépôt Des différents documents Attestant son vœu De légiférer Contrôler Et représenter la population Le Kwangon Le Koulou Et le Maï Ndombé Trois provinces Constituant le Grand Bandoundou Ont réuni Les notables De cet espace A Kinshasa L'objectif Est de consolider Le lien De solidarité Et de fraternité Pour le développement Socio-culturel Et professionnel Des filles et fils Du Grand Bandoundou Jonathan Moële L'unité L'amour Et la solidarité Entre le personnalité Et la population Du Grand Bandoundou Était au centre D'une raconte Conviviale Et familiale De non-tabilité De l'espace Bandoundou Des différentes générations Et couches socioprofessionnelles Tenues Sommet crédit Par le forum D'association Pour le renouveau Du Grand Bandoundou Dirigé par Jean-Marie Tantouméi L'intervenant Principal A cette raconte Monseigneur José Mokwe Kanga A invité La population Du Quango Excuses Ni fusionnel Monseigneur José Et changement de mentalité Pour la réussite En bon père Les patrons De la ville De Matadi A honoré Les factures De toutes ces femmes Pour permettre aussi A l'hôpital De faire face A ses besoins Une nouvelle Qui n'a pas Laissé indifférent Les concerne Nous sommes dans la joie Et nous remercions Les maires de la ville Pour les actes Qu'il vient déposer En notre faveur Aujourd'hui Je suis la femme La plus heureuse De la terre Merci Dominique Odiambete L'un des notables De cette ville Qui était dans la suite De l'autorité urbaine Circonscrit l'événement Cette fois-ci Nous avons choisi L'hôpital général De Kinkanda Où a été retenu A la maternité Plusieurs mamans Faute de moyens Ils ont déjà accouché Ils ont subi Tous les soins Postes Natales Et tout Mais pas moyen De sortir de l'hôpital Nous sommes venus Les soutenir Et aujourd'hui Ils retrouvent la joie Ils retrouvent le chemin De la maison C'est dans une ambiance Mon enfant Que le maire de la ville A clôturé Nous vous l'avions dit Au début de ce journal Toute l'intelligence Scientifique De la République démocratique Du Congo S'est réunie Depuis ce matin Au palais du peuple Pour exposer Les fruits De leurs recherches Afin de trouver Les solutions Au problème Socio-économique De la mère patrie Le conclave Du génie scientifique A ouvert ses portes Une centaine D'inventeurs Innovateurs Et chercheurs Congolais D'ici et d'ailleurs Ont répondu Présents Un motif De satisfaction Pour le premier Citoyen congolais Le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke De voir pour la première fois De l'histoire de la RDC Les scientifiques Congolais S'est réunir Autour D'un idéal commun La prise en main Des fondamentaux De notre indépendance Économique Par invention Technologique Regardez Le génie scientifique Congolais N'est pas Une fiction C'est une réalité Non négligeable Le scientifique Congolais Innove Et mérite De l'attention Sous le haut patronage Du président De la République Félix Antoine Tshiseke De Tchilombo Le ministère De la richesse Scientifique Et innovation Organise Du 19 au 23 août Le premier conclave Du génie Scientifique Congolais C'est au chapiteau Du palais du peuple Et le comité D'organisation S'est fait le réel plaisir D'accueillir Le show de l'État Pour la cérémonie D'ouverture Des journées D'exposition Et d'évaluation Dans plusieurs domaines Scientifiques Notamment De la pharmacologie De l'agroalimentaire L'agroindustrie Du numérique Et même Des fabrications De voitures électriques Made in DRC Et de divers autres produits Au chapiteau Du palais du peuple On a noté Parmi l'assistance La présence Du président du Sénat Modeste Bahati Loukwebo Du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Et de plusieurs autres officiels Des chercheurs Et scientifiques Congolais Ouvrant au pays Et ceux Venus de la diaspora Dans son mot d'ouverture Dans son mot d'ouverture Le président de la république A salué La tenue Du premier conclave Du génie scientifique Congolais Qui s'avère Un grand événement Une grande première En RDC Visant à promouvoir L'expertise nationale De la recherche scientifique C'est donc avec une immense joie Que je salue chaleureusement Les centaines de chercheurs Inventeurs Et innovateurs Présents Et absents Basés au pays Tout comme ceux De la diaspora Qui ont pris Inscription A ce conclave Afin d'exposer Les fruits De leur recherche Tous s'emploient A chercher Et à trouver Des solutions Aux problèmes Socio-économiques De leur mère patrie De manière particulière Je m'empresse A présenter A travers ma personne Les chaleureuses Félicitations De la nation Tout entière A nos chercheurs De la diaspora Qui ont pris Inscription A ce conclave Afin D'exposer Les fruits De leur recherche Il s'agit Entre autres De Mme Moubenga Sandrine De M. Ngatou Landou Roger M. Lai Et Kouakile Aimé M. Kabea François M. Kaboko Monga Jean Dont les recherches Menées à l'étranger Ont produit Des résultats Qui vont être Utilisés Dans l'intérêt De leurs Compatriotes Je ne saurais Ne pas mettre En exergue La brillante Participation De la jeunesse Congolaise A ce conclave En effet Après Le beau cadeau Offert à la nation Par la jeunesse Congolaise Dans les domaines Sportifs Et culturels Au neuvième Jeu De la francophonie Comme l'a si bien dit Le ministre De la recherche Scientifique Voici A deux semaines D'intervalle Un deuxième Trophée Scientifique Et technologique Cette fois-ci Dans lequel La jeunesse A rivalisé D'égal à égal Avec Les aînés Au nom Du peuple Congolais Je félicite Cette jeunesse Scientifique Qui s'adonne A la recherche A l'invention Et à l'innovation Pour la dignité Et la prospérité De notre pays A vous tous aussi Membre du conseil Scientifique national Et membre du jury Du conclave Je vous présente Mes très sincères Félicitations Pour avoir révélé A la nation Ses enfants Pour avoir révélé A la nation Ses enfants Qui s'adonnent A la création Des outils De son Autosuffisance Économique Auparavant Le président Du conseil Scientifique National Pius Mpiana Timanguinda A rélevé Les avancées Enregistrées Dans le domaine De la recherche Scientifique ARDC Près de 300 innovations Ont été Répertoriées Dans plusieurs Domaines Par des professeurs Scientifiques Au cours De leur évaluation Le ministre De la recherche Scientifique Et innovation Gilbert Cabanda A martelé Que ce conclave A l'ambition De démontrer La puissance Scientifique Technologique De la RDC En Afrique Au regard Des ressources De son sol Et son sous-sol Et ce Grâce aux recherches Scientifiques Que doivent mener Ses propres filles Et fils Congolais A la fin De la cérémonie Le président Le président de la république A été convié A visiter Les stands Et les innovations Des jeunes chercheurs Et scientifiques De la RDC Il a eu Notamment Des explications De madame Au gré Ma pengo Ingénieur électronique Sur les véhicules Électriques Sans pollution De la société C'est par les moteurs Du président de la république Le ministre Gilbert Cabanda Et madame Le professeur Docteur Ingénieur Moubenga Ngalula De l'autorité De régulation Du secteur De l'électricité Qui participe Aux travaux Circonscrivent L'importance Du premier conclave Du génie scientifique Congolais On les écoute Le conclave Du génie scientifique Congolais Qui s'ouvre Ce jour Est destiné A définir La politique De recherche Et d'innovation Technologique De la république Qui n'a jamais Été définie Depuis 60 Et de dégager Et les différentes Stratégies De mise en oeuvre De cette politique De définir Comment opérationnaliser Le fond national De recherche Et d'innovation Technologique Et bien entendu De faire Un plan De développement De la recherche Scientifique Dans le pays A court Moyen Et long terme En tout cas Toutes mes félicitations Pour ce conclave Qui était vraiment Tant attendu Je pense que C'est très inspirant De voir Le génie congolais A l'oeuvre Je viens de visiter Des voitures électriques Une qui a été faite Par une ingénieure De l'Ista Une autre Qui a été faite Par un autre ingénieur Et donc Ce genre De réunion De conclave Montre que le congolais Est capable De résoudre Les problèmes Capable de trouver Les solutions A nos propres problèmes Nous sommes capables De le faire Et donc dans ce sens là Je pense que c'est Très positif Il y a aussi un aspect Qui est important Comme en tant que professeur Je donne cours A l'université de Kinshasa Je suis la seule femme professeure Dans le département De polytechnique Je donne aussi cours A l'université Toledo aux Etats-Unis Je pense qu'il est très important Que les jeunes Voient ce genre De manifestation Où l'intelligence Est mise en valeur Et pour cela J'encourage vraiment L'initiative Qui a été prise Par son excellence Le chef de l'Etat Et j'encourage Surtout la deuxième phase Aujourd'hui nous sommes ici Pour la première phase Qui est le prototype C'est à dire Quelqu'un a une idée A conçu quelque chose Et puis l'a créé Donc comme quand j'avais fait La voiture hybride à hydrogène J'avais eu d'abord l'idée Ensuite j'ai construit Cette voiture hybride à hydrogène Quand j'ai fait Le système des batteries Le système de gestion de batteries C'était la même chose Et maintenant La deuxième partie C'est de mettre en valeur Ces connaissances C'est à dire Obtenir un brevet Pour protéger l'invention Et ensuite Pouvoir la commercialiser Pour que les Congolais Et les Congolaises Puissent profiter De cette invention Poursevons ce journal Nommé par ordonnance présidentielle Le 30 juin dernier Les membres du nouveau Conseil d'administration De l'autorité de régulation Des marchés publics Viennent de procéder A la remise reprise Après notification Par le premier ministre Samal Okonde Représenté à ses assises Par son directeur de cabinet Eric Nzuzi L'organe de contrôle Que dispose la RDC L'autorité de régulation Des marchés publics RMP Reste un maillot essentiel Sur qu'elle oeuvre Au profit de la maîtrise De la commande publique Gains du développement Le directeur des cabinets Du premier ministre Paul Gaspard Nkondanko Nkoy L'a rappelé Aux nouveaux membres Du conseil d'administration De l'ARMP Qui ont procédé Ce vendredi 18 août 2023 A la remise reprise Avec l'ancienne équipe De Marie Kaukau Qui elle n'a pas démérité Lecture du procès verbal Le président du conseil D'administration Entrant Arma Tchamala Cantouré Raymond Martin Luther Yumba Et Benoit Kalikat Respectivement Directeur général Mais directeur général Adjoint Par intérim Et les autres administrateurs A promis de travailler Mets dans la main Pour les rayonnements De cet établissement public Nous dédions notre mandat A notre seigneur de l'équipe Pour qu'il nous permette De mieux diriger L'ARMP doit être visible Le personnel de l'ARMP Doit atteindre Les grosses de professionnalisme Et les bons Ce travail là Ne pourra être fait Que dans un esprit d'équipe L'ARMP Est une structure Qui a été créée Pour assurer la transparence Dans le processus Des marchés publics Le Premier ministre A surtout l'ambition Que l'autorité Des régulations des marchés publics Puissent avoir la maîtrise De toute la chaîne De la commande publique Et puissent être au courant De ce que Toutes les autorités Contractantes de la République Font L'ARMP Avec cette nouvelle équipe Entend s'être déployée A l'intérieur du pays Fin de ce journal Mesdames et messieurs Merci de l'avoir suivi Merci à vous Qui nous suivez A Matadi Dans le Congo central Et partout à l'heure Sur Satellite Vous êtes sur la RTNT Retrouvés tout à l'heure A 23h Mamie France Zaina Demain 20h Chantal Canimbo Très bon site de programme Sur la chaîne nationale Et excellent week-end A toutes et à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada